La 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 la, semble dire M. Bollet, j'ai rien fait, personne n'a rien vu. Sauf vous bien entendu, téléspectateurs, beaucoup mieux placés que l'arbitre. Oui oui. Ça tient fort. Copa Ragnan souffre. Bollet serre. L'arbitre ne dit rien. Bollet se venge ici de sa prime de temps propre. Bollet qui joue à la main blanche, avec la main de Copa Ragnan. Voyez-vous qu'il fait signe que nous avions proposé de le relayer. Il signe certain que le Copa Ragnan a encore des réserves. Il y a peu de cheveux, c'est volé, mais il suffit de savoir les prendre. Un travail d'artiste. Allo ? Les messieurs sont poisseurs. Je vous en prie. Voilà l'expression. Il reçoit ici une illustration parfaitement démontrée. C'est amusant. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est amusant. Un petit nazi à l'adresse de l'arbitre par un titi des Galeries. Il va arbitrer des combats de coqs. C'est tout premier lien au casque. Et pendant ce temps, Perret a horriblement souffert. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ah là là. À jour mon fils. À jour. À toi. À toi bonnet. Moi j'ai compris. Ça a été rapide. Mais j'apprends vite. Ah là. Quand nous voyons Copa-Ragnan accroupi comme ça. Nous savons ce que ça veut dire. Voler aussi c'est ce que ça veut dire. Ah oui. Ah c'est très gênant. Ah c'est extrêmement gênant cette petite chose là. Ça fait beaucoup. Ah oui. Et ça repose notre ami Viex. Voilà mon vieux. Je vous en prie à vous. Alors nous trouvons maintenant Guéret et Viex. Pour une fois la corne. Le témoin a été passé très calmement. Hop. Oh c'est bon ça. Hein. Oh c'était bon ça comme prise. Surtout que Viex reste tout de même sans dîlot. Ça pourrait amener une fin rapide du combat. Tout de même jetant. Grosse tombe d'énergie. Dans la bagarre. Monsieur Guéret est sorti de ce guet-pied. Vous retrouvez d'ailleurs Viex plus décidé que jamais. Oh là Viex. Tu es emmené dans un endroit. Ah c'est malsain. Hop. Hé 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 hé. Hé oui. On m'appelle Volley. Je ne change pas de manière. Si je pouvais donner un petit pied. Et comme vous le voyez, Volley précède. On cède par pointe, des petites poignes par-ci par-là et une poignée de pied en passant. Un refrain connu commence à envahir le central. Sortez l'arbitre. Derrière la lutte, ils volaient sur Dieck. Il y a un point d'appui. Donnez-moi donc un point d'appui et je le délèverai et le voler. Sans vouloir comparer, bien entendu, les Dieckes à Archimède. Ah non, la main de Bollé là est trop courte pour aller vers l'autre continent. Monsieur Guéret. Eh bien voyez-vous, Bollé, ça ne suffit pas pour décramponner un vieil. Allez, c'est une erreur Guéret de venir dans cette galère. Énorme erreur. Mais vous avez de la chance. Enfin, c'est une chance toute relative d'ailleurs pour le pauvre Guéret de passer des mains de Vieckes dans celle de Coparagnan. Et dans une si triste posture. Ah, ça fait mal au front, ça. Il vaut mieux tomber sur ses fesses que sur son front. Et Coparagnan insiste. Il a l'air de ne pas comprendre du tout pourquoi ça n'amuse pas Guéret. Alors il le passe à Vieckes qui va jouer à Ocho. De toute façon, ça fait perdre des grappes. Et voler, voler pour une fois et du côté des sages. Et du côté de ceux qui ont raison et du côté du blanc mouton. Car il semble vraiment qu'on soit très méchants. On est horriblement méchants. Avec le pauvre Guéret. Quant à l'arbitre, je pense que vous faites comme moi, que vous ne le voyez pas. C'est plus sage. Il faut donner qu'il y a peu de règles en quatre, mais quelques-unes quand même. Alors, fatigué de se battre à trois, ces messieurs vont se battre à deux. Monsieur Coparagnan, culotte blanche. Monsieur Bollet, culotte noire. On vous rappelle que ce combat qui a commencé par semaine, c'est une demi-heure. A vu la première manche, gagnée par les deux Zétis. Coparagnan et Vieckes. Combat prévu en deux manches et une belle s'il y a lieu. Tandis que Coparagnan se laisse conduire doucement par Bollet. Du côté de Guéret, il avait tort, il s'en est aperçu. Ah là là, c'est très mauvais ça pour les doigts. Quand j'étais jeune, on me donnait des coups de règles comme ça. Parce que j'écrivais à l'envers. Ah, un très amicant. Coparagnan a devancé la prêtrise. Je le guéret. Le Bollet n'en vient pas. Très joli petit coup de tête. Eh bien, vous avez vu, sinon, le passage de l'oeil. Vous voyez maintenant que c'est... Que c'est Eddy Vieckes qui est imposé à Guéret. Le deuxième avertissement à l'équipe Guéret-Bollet. Un deuxième avertissement à l'équipe Guéret-Bollet. Vous savez qu'au troisième avertissement, l'équipe ou le catcheur qui en est tributaire se voit définitivement bâti, éliminé. Nous souhaitons pour la suite de ces choses, si elles vous amusent, que pendant encore au moins dix minutes, M. Bollet et Guéret ne reçoivent pas d'avertissement. Je mettrai fin au combat. C'est bon, c'est rapide, ça. Quand M. Vieckes commence à sauter, ça sent mauvais pour ses adversaires. C'est un homme qui a besoin de se détendre les muscles. Ah oui, il a évité une ou deux manchettes et maintenant... Ah 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 ! Ah c'est drôle ! Ah ah c'est drôle ! Vollet reçoit une partie fierrée. Allons, Vieckes veut peut-être en terminer avec celui qui est réputé comme étant le plus dur. Ce serait très sport. Ce serait très très sport ça M. Vieckes. Si vous gagnez maintenant cette seconde manche. Eh oui, il glisse l'homme, il en sort. Il en sort de ce volet. Et il le tient bien. Il serait bien possible que Vieckes fasse effectuer Quelqu'un court court a volé. Et même Lamna du côté de Copparagnan qui ne pourrait pas arranger du tout ses affaires. A volé. Ah oui, on s'en prend. Il faut prendre un strain avec épouvant. Et bien, bien joué. Très bien joué. C'est Volet qui avait touché la main de son adversaire et je ne vois pas pourquoi M. l'arbitre n'était pas d'accord. Alors Vieckes-moi joué bien. Un bras en deux par l'autre après tout. Voilà. Reste dans ce point que va finir la triste aventure de M. Guéret et Volet. Il est bon, oui, oui, oui. Ça va décider. Mal pris Copparagnan, oui. Un peu long à s'échauffer. Quelquefois Copparagnan Je m'étonnerais qu'ils passent leur lait maintenant tout de suite. C'est la colère qu'on le saisit. C'est la colère qui serait des chocs. C'est pas tout à fait assez rapide sur l'homme Copparagnan. Oh, il le balade. Ça, pour le balasser, il le balade. Et il prend son temps. Très au feu. Ah, voilà un retournement de situation absolument certain. Victoire indiscutée dans la seconde manche de l'équipe Volet Guéret sur l'équipe Copparagnan. Sur l'équipe Copparagnan-Diette. On ne va pas jusqu'au bruité en argent, mais c'est tout juste. On va pleuvoir des pots d'orange, des morceaux de chewing-gum, du sucre, une déclaration d'impôt, différentes autres choses qui tombent des galeries supérieures et qui sont même lancées d'en bas. Copparagnan a reçu sa belle serviette verte. Leur soigneur à Montsas est là, tandis que dans l'autre coin, Volet et Guéret attendent la reprise du combat pour la troisième et dernière manche. Il en reste, bien entendu, d'ailleurs, il en retombe. En une soirée comme celle-là, il doit bien retomber en tout dans les 10-12 kilos. L'objet d'hiver sont éliminés, bien sûr, bien entendu. Et le gong rézone, en annonçant le début de cette troisième et dernière manche, dite la belle, au début de laquelle sont opposées Copparagnan, culotte blanche et Volet, culotte noire, pas de cheveux, ou très peu. Là, évidemment, on hésite un peu au départ parce que la faute ne pardonnera pas. c'est la belle. Copparagnan qui s'est laissé prendre tout à l'heure de façon un peu rapide semble ici à nouveau se laisser prendre mais il s'est baissé à temps pour éviter le coup de poing irrégulier d'ailleurs de Guéret. Guéret qui ne passe pas la corde à son partenaire. Guéret qui préfère voler, souffrir un peu comme on dit. Oui, Copparagnan a l'air de dire ben ah ah là là ça, M. Viex n'aime pas du tout ça. Bien sûr. Tant qu'à l'arbitre, il ne sait plus où il en est. Voilà, Viex a joué les redresseurs de Thor et remis Guéret dans la situation dans laquelle Copparagnan l'avait précédemment mis. Évidemment, Guéret avait vu que c'était assez dangereux et très malsain pour son partenaire ce qui se passait là. Parce que tout de même Copparagnan pèse. Ah c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon volé. Ça dégage pour un temps. L'intervention produleuse, je n'ai pas besoin de le souligner. Ça valait le troisième avertissement mais enfin l'arbitre laisse faire pour voir. Vous, devant vos écrans, vous êtes là aussi pour ça. On ne peut peut-être pas trop lui en vouloir. En général, voyez-vous, ces troisième manches ne durent pas très longtemps car les catchers sont généralement fatigués et il se produit toujours. C'est l'un des surprises qui fait que le pouvoir s'est en général rapidement. On ne peut pas dire d'ailleurs que les choses aient commencé bien violemment. il semble que Copa Ragnan cherche à poser actuellement volé. Si c'est bon monsieur la... Il est totalement indépensable cet homme en blanc. C'est parfaitement logique que volé touche la main de Guérette. C'est parfaitement logique. On ne peut pas dire que il ne peut pas trop la main de Guérette. Car le partenaire doit se passer par-dessus la main de Guérette. Ah non Coparanian n'est pas content du tout non plus Alors cette fois-là c'est la bonne Ah non c'est pas très très joli De la part de Coparanian d'ailleurs Coparanian en blanc Guéret en noir Viex se disposant à intervenir sans doute Et cette troisième manche nous faisant admirer plus de plastique Les déforts lents et lents de les deux premières Il est vrai qu'on ne peut pas être surchauffé pendant 40 minutes Daphil, ah c'est très gentil ça comme ce qu'il nous offre Et puis ça sort Ça n'a l'air de rien voyez-vous mais Le pauvre Guéret Ne peut pas faire un mouvement brutal pour ce certainement Ça nous tordrait le coup Il est obligé de procéder comme vous l'avez vu Volé au passage en voyant ces petits coups de pied habituel Ah très bonne prise là Très bonne prise de Coparanian Oh la 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 On pourrait terminer cette histoire-là. Oh oui, parce que VIEC s'arrive plein de force. Et pour guérir, c'est assez malsain. Comme une hyène dans son poing. On les brûle d'intervenir. Peut-être pas tant que ça d'ailleurs. Et Guéret vient de passer le cordon et la main. A bol et tient. En passant, ça peut aider. Oh, c'est pas d'une régionalité folle. Je ne me ferais pas étonner que ceci soit la dernière en poignade. VIEC, c'est une mal partie là. VIEC souffre. Le beau VIEC. Le beau VIEC est en mauvaise position. Parce que là, il y a un double serrage. C'est bol et tient à la longue. VIEC, c'est pas très très méchant ça. Écoutez, sur la corde, ça a même aidé VIEC à se relever. VIEC qui a souffert là, incontestablement. Et qui ressouffle. Attention, bolet, mon VIEC. Moi, je connais mon VIEC quand il est comme ça. Très bien fait de le prendre comme ça. Pour le tenir serré, VIEC, dans ces cas-là, à bolet. Et enfin, d'ailleurs, vous me demandez si VIEC ne joue pas. A plus fatigué ou a plus touché qu'il n'est. Parce que c'est un garçon qui est très dur. Je ne suis pas surpris de ce double coup de pied, mais je crois que Guéret, lui, a eu tort. Ah oui, c'est pas très régulier, mais ça va aller à trois. Effectivement, à la grande colère de voler, qui en veut son contre, lui aussi. Et je n'oserais pas dire aujourd'hui que les plus réguliers aient vraiment été Goparani en ait été. VIEC surtout pour atteindre ce combat, mais on peut dire à l'heure des charges que les deux autres l'ont fait voir un peu au début, et même beaucoup. Quoi qu'il en soit, vous pouvez assister à la victoire des deux EDI dans ce team match, dans ce combat de 4 à 4, où Guéret vous démontre encore ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il était peut-être bon pour moi, tout ce qu'il me paraissait. Voilà, messieurs, semble dire, les deux EDI à leurs deux adversaires, ce que nous sommes encore capables de faire. Et nous rendons l'antenne à la route d'Amiadjé, qui va se rendre avec ses caméras dans un autre endroit, où vous allez, je crois, voir se disséquer des hommes, mais pas de la même manière. Ici, le central, radio-diffusion, télévision française. J'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air !